Bonjour à tous, bienvenue dans cette causerie, première d'une longue série j'espère, et on accueille ce soir Franck Lopvet, que vous connaissez déjà pour la plupart. Merci à Vanessa qui a fait le tri, 12 pages de questions sur Facebook. Merci à tous ceux qui ont permis de rendre possible cette causerie. Je parle félicien de Vanessa, d'une autre Vanessa, d'une Zélia, d'un Benjamin. Plein de gens nous ont aidés pour pouvoir accueillir Franck et en faire cette vidéo. Franck, c'est pour moi l'occasion de... On se connaît depuis 4 ans déjà, donc on ne va pas faire semblant. Ce qui m'intéresse, c'est évidemment de poser des questions à Franck, mais aussi de comprendre ce qu'on fait des réponses. Ok. Donc, avant de... Ça te va ? Oui, ça me va. Après, j'ai tout de suite envie de rappeler que les mots ne sont pas anodins. Un mot, en fait, c'est un outil pour véhiculer de l'énergie. Lorsqu'on entend quelque chose, ça crée quelque chose dans notre structure énergétique. Et notre structure énergétique, c'est le moyen par lequel on perçoit le monde. Lorsqu'elle est modifiée, notre perception change. Ce qui signifie que les mots ne sont pas juste dits pour qu'on les entende, qu'on les écoute, puis qu'on se comporte en fonction de ce qui a été dit, mais bel et bien qu'on se laisse traverser par les mots dans l'instant et qu'ensuite, on puisse se rendre compte dans sa vie après de ce qui a bougé ou pas. C'est pas... Je prends une recette, puis je vais rentrer chez moi et bien m'appliquer sur ce qu'a posé le dernier curé en date. Si je te pose cette question, c'est parce que justement dans les questions, on a des gens qui disent, moi j'avais dans tes causeries, je suis allé à une vague, je suis allé à une masterclass. J'ai tout compris sur l'instant et puis quand je suis revenu chez moi, ben finalement je suis comme j'étais avant. Ok. Lorsqu'on sort d'un stage, l'idée c'est qu'on sorte dans un brouillard. J'ai remarqué que lorsqu'on repartait avec quelque chose de net, de propre, de clair dans sa tête, on allait pouvoir le démonter tranquillement pour le virer de sa vie. Car notre désir le plus profond n'est pas d'être libre, n'est pas d'être heureux, mais bel et bien d'avoir raison. C'est-à-dire de donner raison à notre système habituel. On a une forme de confort, d'habitude à être pris dans nos mouvements, dans la roue du hamster. Donc quand on sort d'un stage, l'idée c'est de repartir avec une sorte de brouillard qui agit comme, si tu veux, quand tu mets de l'argile dans un verre d'eau. On n'y voit rien, on n'y comprend rien et puis ça va sédimenter, se déposer et au bout d'un moment, enfin, l'eau sera redevenue vraiment transparente. C'est comme ça que ça travaille un stage. Cela dit, je ne crée pas pour les gens. Si le bénéfice secondaire pour les gens est plus important que de trouver leur propre résolution, je ne peux juste rien y faire. Si le bénéfice secondaire, c'est-à-dire la possibilité de donner raison à mon personnage, la possibilité d'avoir une fois de plus raison, la possibilité d'obtenir la preuve que ce que je pensais de la vie et de moi est bel et bien réel, subsiste, la plupart des gens vont la saisir. Donc tu veux dire que ceux qui repartent contents mais finalement s'aperçoivent que rien n'a bougé, c'est qu'ils se sont confortés dans leur croyance ? C'est qu'ils venaient pour que ça bouge. Moi, j'ai dû sûrement passer tout mon stage à leur expliquer que le désir de mouvement, c'était le blocage. C'est-à-dire que plus en fait tu es en train de chercher à aller vers un ailleurs, plus tu es en train de manifester ton désamour pour toi ici et maintenant. Et c'est cette vibration sous-jacente qui crée la réalité. Plus tu veux aller vers autre chose, plus ton désir d'évolution est puissant, plus le mésamour ou le désamour pour la personne que tu es maintenant est puissant. Donc je passe mon temps à aider les gens non pas à changer, à devenir, à évoluer, mais bel et bien à incarner, à accepter d'être ce qu'ils sont ici et maintenant. Donc si une fois rentrés chez eux, ils repartent dans le moulin de « ah bah oui, mais je n'ai pas évolué », en fait simplement, ils ont continué de désirer absolument devenir autre chose. Et ils continuent de faire l'expérience de ne pas s'aimer. Ça, c'est la liberté à chacun de faire l'expérience qu'il a envie. D'accord, donc là on est parti à fond sur ce que tu es, qui tu es, comment tu fais. Et j'aurais voulu, avec cette première causerie, qu'on s'adresse aussi aux gens qui ne te connaissent pas. Et notamment, j'aurais voulu… Il y en reste ? Quelques-uns. Et j'aurais voulu clarifier la différence qu'il peut y avoir entre clairvoyance et voyance. J'ai rencontré quelqu'un la semaine dernière qui, je dis, voilà, Franck Lebevé, la semaine prochaine, causerie. Et il me dit, ah bon, c'est un voyant alors ? Ah, j'ai dit, non, ce n'est pas pareil. Tu pourrais nous aider à mieux comprendre la différence qu'il y a entre clairvoyance et voyance ? Voilà, disons que je peux donner mon point de vue sur la question. Après, je ne suis pas sûr de… Tu es là pour ça ? C'est ça. Je ne suis pas sûr de donner une définition objective. Le voyant se propose, je crois, de dire ce qui va se passer, de voir l'avenir. La clairvoyance n'est pas un outil pour voir l'avenir, mais c'est un outil… D'ailleurs, ce n'est pas un outil, c'est le nom qu'on donne à quelqu'un qui accepte ses ressentis. C'est la clairvoyance. Si tu veux, j'ai envie de transformer la question parce que moi, j'ai l'étiquette clairvoyant, mais on devrait aussi dire clairsentant ou clairaudiant, parce que ça prend plusieurs formes, la façon dont je capte une fréquence. Et le vrai talent dont je dispose, si j'en ai un, c'est celui de mettre en mots les ressentis que j'ai. Donc, le clairvoyant, il ne fait que nommer quelque chose qu'il a perçu. Et moi, je fais ça depuis des années et des années, et je commence maintenant à ressentir des fréquences qui m'étaient auparavant complètement invisibles, impossibles à ressentir, parce que je croyais ressentir uniquement lorsque je ressentais des grosses fréquences. Donc, quand je ressentais un DO, je pouvais dire que ça, c'est un DO. Quand je ressentais un RÉ, je pouvais dire que ça, c'est un RÉ. Et aujourd'hui, entre le DO et les RÉ, je commence de savoir nommer les fréquences intermédiaires. Et donc, je suis devenu clairvoyant, j'ai pris l'étiquette clairvoyant, simplement parce que j'ai fait attention à pouvoir poser des mots sur ces fréquences qui existent entre les grosses tranches que tout le monde peut percevoir. L'information que tu captes, si par exemple tu travailles avec moi, tu la captes à travers moi ou en dehors de moi ? Je la capte vraiment de différentes façons. Je la capte dans l'énergie autour de toi. Je la capte en me mettant à ta place. C'est-à-dire que je me mets dans ta peau, je rentre et je me dis, si j'étais dans cette situation-là, si je regardais comme je regarde là, si je vibrais ce que je vibre là, que serais-je en train de ressentir, par exemple ? Sinon, il y a d'autres portes. Je peux me dire, tiens, si j'étais le sang qui coule dans ses veines, qu'est-ce que j'aurais comme type d'information ? Qu'est-ce que je serais ? On peut se glisser dans tout et n'importe quoi à partir du moment où on a compris que ce qui nous empêchait de le faire, c'était le besoin compulsif d'avoir raison. Dès que j'accepte l'idée de ne pas pouvoir prouver ce que je vais ressentir, j'ai une immense masse d'informations qui surgit. Mais dès que je veux rendre ces informations logiques, défendables, argumentables, je les perds. Parce qu'en fait, je rentre à nouveau dans ce qui est de l'ordre du légitime, de l'ordre du prouvable. Et l'énergie se moque bien de tout ça. La première fois que je t'ai rencontré, tu m'as dit, ce qui est bien avec toi, c'est que c'est libre. J'ai menti, c'était pour te faire plaisir. Tu avais fait ce geste-là et je t'avais posé la question, c'est plus ou moins facile d'accéder à l'information en fonction des gens ? Il peut y avoir des résistances ? Oui, carrément. Alors, en fait, la résistance n'est pas du tout la possibilité d'obtenir l'information, mais la possibilité de l'entrer dans la structure de l'autre. C'est-à-dire que quand je croise une personne, qu'elle soit blindée, pas blindée, qu'elle ait accès à son propre monde ou pas, qu'elle soit dans un déni ou pas, c'est pas le sujet. L'information, elle vient immédiatement. Elle est instinctive et immédiate. Donc l'information, elle est là immédiatement. Par contre, trouver la bonne chanson, puisqu'en fait, les mots, c'est simplement ça, c'est trouver la bonne chanson pour que la clé vibratoire veuille bien aller s'insérer au cœur de la structure de l'autre, ça, ça peut être compliqué. C'est-à-dire que je vais passer beaucoup plus de temps à trouver le moyen de trouver la bonne suite de mots pour que ça rentre dans la structure de l'autre, que de savoir ce que j'ai à faire passer comme information. Cela dit, quand je t'ai rencontré, j'étais peut-être aussi moins instinctif que ça. J'ai vu des milliers de personnes et maintenant, il y a quelque chose qui est devenu de l'ordre de l'indicible parce que je ne peux plus dire comment je connecte, comment j'ai l'information. C'est, on commence de parler et ça y est, la réponse est déjà là. Au début de ta question, j'ai le début de la réponse. Quand tu as fini ta question, j'ai toute la réponse. En fait, tu la formules. La question et la réponse, finalement, sont les deux faces de la même pièce. Celui qui formule sa question est juste en train de se cacher la réponse. Et il veut que ce soit moi qui lui donne. La plupart du temps, la personne qui pose la question souhaite que ce soit moi qui lui donne pour que ça ne vienne pas de lui, parce qu'il ne veut pas de cette réponse. Lorsque j'ai lu en diagonale comme ça, je n'ai pas pris le temps de regarder vraiment toutes les questions qui apparaissaient sur Facebook. Mais la première charge d'énergie que je ressens quand je lis le truc, c'est « Oh, quel dommage de faire ainsi semblant pour ne pas se connaître. » C'est le premier truc qui me vient. Je suis presque déçu. Et déçu dans le sens de « Mais quelle est cette propension qu'ont les gens à vouloir absolument se faire du mal à ce point ? » C'est le premier truc qui sort. J'étais d'entrée de jeu touché. Et c'est marrant parce que, si tu veux, j'ai raccordé immédiatement à pourquoi j'avais arrêté les causeries il y a quasiment deux ans. C'est-à-dire que c'était devenu trop pour moi de voir à quel point les gens, bien plus que d'être libres, bien plus que d'être heureux, souhaitaient uniquement donner raison à leur système. Et au bout d'un moment, tu sais, c'est juste de la violence. Tu vois juste l'humain en face se massacrer. Tu peux donner un exemple de question pour que les gens qui nous regardent puissent comprendre ? Tu peux me donner n'importe laquelle. Non, mais je te parle d'une question qui te fait réagir comme ça. Oui, justement. Tu vas voir que la première que tu vas choisir va être exactement à propos. D'accord. Laisse le hasard. Alors, bonjour Franck. Heureuse de te réentendre sur les ondes et d'avoir ta vision éclairée sur les choses de la vie. Ma question, ma vie me renvoie à l'image d'un certain immobilisme et j'aimerais comprendre d'où ça vient pour pouvoir peut-être plus passer à l'action ou pas. Ok. Donc là, avant de répondre à la question, je réponds au sujet sur lequel nous étions auparavant. C'est-à-dire en quoi cette personne est en train de se faire du mal. Exactement. On est là. Cette personne me pose une question, a été sur mon site internet, a peut-être écouté des heures de causerie et continue d'imaginer que la vie est à l'extérieur d'elle. La vie me renvoie. La vie ne veut rien pour nous. La vie n'existe pas. La vie, c'est nous. J'impulse quelque chose et ce quelque chose me revient naturellement. C'est moi la source et c'est moi le réceptacle. La vie ne veut rien pour moi. La vie ne veut rien pour cette femme. La vie ne lui donne pas d'autre message que celle qu'elle impulse. Donc quand elle regarde le truc en disant, la vie m'envoie de l'immobilisme et moi j'aimerais bien lutter contre ça, elle continue de faire exister quelque chose à l'extérieur d'elle qui lui veut du mal. Dans ce cas-là, c'est la vie qui veut l'immobiliser. Et elle, à l'intérieur, se débat face à ce faux démon pour pouvoir enfin trouver l'énergie de rencontrer sa joie et de partager la vie avec des êtres. Toujours ce même truc. Je fais exister un faux démon et en fait c'est moi. C'est-à-dire que c'est elle qui trouve un moyen, nommant la vie, comme étant là son bourreau, de se faire du mal en se faisant son petit suicide sur canapé, chips après chips en attendant la mort. Donc si les personnes dont tu parles dépassaient ce stade-là, tu les verrais encore ? Tu aurais encore des gens pour venir te voir ? Oui, j'aurai encore des gens pour venir me voir parce que les gens viennent me voir à l'endroit où je suis. Si moi je suis en train de faire le malin sur mon siège à dire les gens font comme ça, c'est parce que je continue de le produire chez moi. C'est parce que je continue de me sentir attaqué par la vie d'une manière ou d'une autre. C'est parce que je me sens encore assujetti à la violence de l'imprévisibilité de la vie. parce que je continue d'avoir peur de ce qui peut se produire, etc. Et que donc il y a sûrement une part de moi qui souhaite verrouiller tout ça, obtenir un bonheur définitif, faire une croix sur les hauts et les bas de la vie. C'est sûrement et simplement parce que je suis en miroir avec ces gens. Ok. Passez une question ? Attends. Parce qu'on n'a pas répondu à la question de cette femme. C'est vrai. C'est vrai. Tu te la répètes ? Oui. Ma question, ma vie me renvoie l'image d'un certain immobilisme et j'aimerais comprendre d'où ça vient pour pouvoir peut-être plus passer à l'action ou pas. Alors ici, ça renvoie sur la peur de se tromper. C'est-à-dire, ce que je ressens dans cette structure, c'est quelqu'un qui nous dit « Je n'ai pas envie de me mettre à bouger parce que ça va peut-être rallonger le chemin. » « Je n'ai pas envie de me mettre à bouger parce que j'ai compris que... » C'est presque que j'ai compris qu'il n'y avait nulle part où aller, donc à quoi bon bouger. Puis finalement, si je bouge, je vais peut-être compliquer le résultat. Pour le moment, parce que cette question va revenir sous différentes formes, à mon avis, on peut rester juste sur cette notion simple. C'est justement parce qu'il n'y a rien à faire, c'est justement parce qu'on ne va nulle part, c'est justement parce que la vie est déjà totale et complète dans sa propre nature. Donc il n'y a rien à faire, on ne va nulle part. C'est justement pour ça qu'il peut être judicieux de se mettre à agir. Parce que d'un seul coup, à chaque fois que j'agis, c'est un coup dans l'eau. C'est pour rien, c'est gratuit. C'est pour être cette personne-là. Ce que je veux dire par là, c'est que si mon action, c'est... Je vais travailler dans une association, c'est parce que ça dit qui j'ai envie d'être. Pas parce que j'ai besoin, pas parce qu'il faut, pas parce que c'est nécessaire, mais simplement parce que ça dit qui j'ai envie d'être. Donc peut-être que qui elle a envie d'être, c'est d'être assise dans un canapé. Peut-être qui elle a envie d'être, c'est de sortir et d'aller parler avec des gens. Ou qui elle a envie d'être, c'est de voyager, et ainsi de suite. Donc je pense que ce qui est au fond dans la structure de cette femme, c'est est-ce que j'ai le droit de faire des choses inutiles ? Est-ce que j'ai le droit de faire des choses qui ne servent à rien ? Parce que dès qu'elle a compris qu'on allait nulle part, d'un seul coup elle a perdu sa motivation. J'ai plein de personnes qui posent cette question-là. Oui, d'autant plus que là, elle ne dit pas qu'il faut qu'elle passe à l'action, elle se demande si c'est bien de passer à l'action ou pas. Oui, c'est ça. Les dernières lettres, c'est ça, c'est ou pas. Oui, j'écoute ce que je ressens dans l'énergie en dessous, sans trop me focaliser. Pour moi, le ou pas, il est juste un petit clin d'œil pour moi, en me disant, je sais que les choses sont réversibles, elle est en train de me dire, j'ai compris cette histoire de polarité. Pour moi, le ou pas, c'est juste un clin d'œil. D'accord. Ce que je ressens dans l'énergie en dessous, en fait, c'est simplement de la solitude. Ok, merci pour elle. Précisons qu'on n'a pas mis les noms, donc ça reste anonyme comme question. Donc Franck ne connaît pas les noms des personnes, ce qui ne t'empêche pas, visiblement, d'accéder à la structure. Non, le chemin vers la structure, il est immédiat, puisqu'on ne peut pas poser de questions théoriques, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'exprimer en dehors de sa structure. Donc je réponds bel et bien à la structure, mais en enlevant le non, on enlève le problème d'identification. C'est-à-dire, est-ce qu'on m'a donné une réponse qui me plaît ou ne me plaît pas ? Est-ce que la réponse est valorisante ou non ? Du coup, ce n'est plus un sujet. Moi, je peux envoyer, et personne ne va être là derrière pour dire, mon Dieu, qu'est-ce qu'on dit de moi ? Mon Dieu, mais comment me parle-t-il ? Ce n'est plus un sujet. On parle à une structure. Tu me disais que ton intention en répondant aux questions, c'était d'abord de répondre en général aux groupes, pour démonter les croyances. Pas pour démonter les croyances, mais c'est parce qu'en dessous de chaque question, et c'est pour ça que j'ai inventé le stage Masterclass, je me rends compte que c'est notre système de croyances qui nous amène dans des fausses pistes, et que si on avait simplement les règles du jeu, on comprendrait que la question est caduque. Donc il y a cette partie théorique, où j'ai envie de répondre théoriquement, c'est-à-dire à propos du système de croyances sous-jacent, et en même temps, simplement pour l'autre, parce que c'est un humain qui est en face et que son doute est véritable, j'ai envie d'amener quelque chose de plus perso pour un petit plus, un cadeau. Un petit coup de main, d'accord. Dans les Masterclass, c'est ça que tu fais finalement, c'est donner une sorte de règle de vie, c'est un peu comment ça marche la vie. Oui, c'est ça, la règle du jeu. La règle du jeu, lorsqu'on arrête de donner des règles du jeu extérieures, je passe mon temps à ramener les règles du jeu à l'intérieur en Masterclass. Donc si vous voulez gagner deux jours et 220 balles, n'y allez pas. Tout ce que je dis pendant deux jours, c'est que je suis simplement dans la position de pouvoir être la personne que j'ai envie d'être. À chaque instant, qui ai envie d'être dans cette situation. Et pour arriver à ressentir ça pleinement par ces tripes, par ces cellules et démonter tout le système de fausses croyances qui est autour, qui nous limite dans cette intégration, on fait une Masterclass. Il se passe quoi durant la vague alors ? Tu fais quoi durant les vagues ? Durant les vagues, si tu veux, on est dans une prise de contact. Les gens qui viennent me voir en vague sont plutôt dans la posture, bon, de c'est qui ce mec, qu'est-ce que c'est encore, de quoi s'agit-il, gourou, pas gourou, fake, pas fake, charlatan, pas charlatan, donc c'est un peu un espèce de truc où on vient voir pour savoir qui il est. Après, il y a une partie du groupe qui se dit « Ah super, je vais prendre une piqûre de rappel ». Il y a aussi la notion « piqûre de rappel » dans la vague. Et moi, je dois avouer que je ne tiens pas trop compte de cette énergie de est-ce que je suis validé ou pas ou est-ce que je suis la bonne ou la mauvaise personne pour mon truc. Je viens, j'envoie un bon truc. C'est comme ça que je vois la vie, on se marre, je prends les questions, je renvoie dans le groupe. Disons que c'est toujours pareil, je crois, dans mes stages, on ne trouve pas ce qu'on est venu y chercher. On trouve un autre truc et puis finalement, on se dit « Ah putain, c'est peut-être mieux de prendre ça que d'avoir la… de rester dans l'axe dans lequel j'étais auparavant. » Ce n'est pas hyper clair ce que je viens de poser. Si, surtout quand on a vu une vague, c'est plus facile de se l'apercevoir. Oui, c'est ça. Inscrivez-vous. Mais c'est vrai que je pense que le meilleur résumé, c'est une prise de contact. C'est finalement savoir à qui on a affaire. Et après, chacun décide si ça correspond à ce qu'il cherche. Si on veut aller un petit peu plus loin et parler de l'immersion, c'est une troisième forme d'expérience. Il se passe quoi durant l'immersion ? Dans l'immersion, là, on travaille avec un petit groupe. Donc, on est 20, 25 et on va en profondeur dans le système de croyance. C'est-à-dire, on va jusqu'à identifier quel personnage on s'est mis à jouer dans la vie. C'est-à-dire, l'espèce d'avatar qui n'est pas réellement nous, dans lequel on rentre pour faire une expérience particulière et qui tord complètement notre regard sur la vie. On y va en immersion pour trouver un moyen de ne plus regarder la vie avec le même regard. Donc, de changer son niveau de réalité. Ça dure 5 jours, c'est ça ? 4 jours et demi ? Oui, c'est ça. Ça dure 4 jours et demi. C'est en profondeur. On est là tout le temps. C'est aussi le stage que je fais avec Vanessa qui anime le stage avec moi. Donc, ce sont différents points de regard. Et là, on prend vraiment les choses au fond. C'est en profondeur, l'immersion. J'ai croisé une dame il y a quelques temps qui me disait, Franck Lombevé, c'est le gars qui nous déperche. En me disant qu'elle-même, tu l'avais déperché. Ça veut dire quoi, percher ? Percher, ça signifie simplement qu'il arrive un moment dans la vie où il y a un événement, une rupture avec soi ou une rupture à l'extérieur, un deuil à l'intérieur ou à l'extérieur. Mais je crois avoir identifié que c'était une rupture ou un deuil qui nous amène dans une sensation de souffrance dont on souhaite s'éloigner. On ouvre un bouquin, puis un autre, puis un autre. Et puis une fois qu'on a ouvert quelques bouquins, on commence d'avoir assez d'informations pour s'écarter un tout petit peu du tableau et entrer dans un niveau de conscience où tout ceci est un peu moins douloureux. Ce faisant, on s'éloigne donc du plan de la souffrance et on s'éloigne également du plan de la jouissance. Mais dans la liberté totale qu'on a sur cette planète de vivre n'importe quel type d'expérience, si tu veux, on se retrouve à regarder tout ça un peu d'en haut. On se met même à imaginer qu'on est là pour se purifier, pour augmenter en vibration, pour grandir, pour évoluer. Et on finit par faire un déni de ce qui se passe sur un autre plan, qui est le plan tridimensionnel, le plan de l'humain. C'est comme si, si tu veux, pour résumer, et après il faut qu'on plonge dans les questions pour que vraiment j'aille là-dedans. C'est comme si on avait mis l'être au-dessus l'humain en dessous et qu'on avait dit « bon ben moi je vais faire l'avis de l'être parce que c'est beaucoup moins douloureux. Et puis l'humain en dessous, il suivra tant bien que mal. » Et les symptômes de perchage, c'est le sentiment de ne pas être touché, le sentiment d'être éconnu, le sentiment de ne plus être dans le jugement, le sentiment de tout aimer. Quand on est perché, on commence de prononcer des phrases comme « ça me va, tout me va ». On commence de prononcer des phrases lorsqu'on est perché du genre « si ça se fait, c'est qu'il fallait que ça se fasse. » « Si ça ne se fait pas, c'est qu'il ne fallait pas que ça se fasse. » C'est un état vibratoire, si tu veux, où une fois que tu es là-dedans, tu as effectivement moins de souffrance, mais aussi moins d'intensité dans ta vie, et tu finis par te retrouver dans une espèce de couche d'anesthésie où tu te mets à penser à la vie plutôt qu'à la vivre. La démarche de pureté est tellement forte que tu ne sais même plus ce que tu ressens dans ton humain, plus personne ne t'énerve vraiment, puisque tu n'y as pas droit, tu dois être plus évolué que ça. Tu ne sais plus si tu aimes le bleu, le rose ou le rouge, tu ne sais plus ce qui te fait triper, tu ne sais plus ce qui se passe dans ton ventre, tu t'éloignes complètement du plan d'incarnation sur lequel tu es. Ce qui est en plus une fausse sensation, c'est-à-dire que le plan de l'incarnation ne le quitte pas, mais on a le droit d'avoir la sensation de l'avoir quitté. C'est ça qui est génial. C'est que tu es toujours dans tes ponts, tu es toujours dans ta vie d'humain, il est toujours en train de faire son expérience vibratoire, et au sein de cette expérience vibratoire, tu peux te raconter que toi, tu es au-dessus de tout ça. Ok, il m'a bien semblé que durant la masterclass, comment ça marche la vie, tu aides bien, effectivement. Alors, c'est vraiment ce que j'aime beaucoup dans le masterclass, c'est que j'ai deux jours, c'est pour ça que là, j'essaye de poser des jalons, mais je n'ai pas deux jours. Et les deux jours, pour le moment, sont nécessaires à ce qu'on reprenne les choses au début, et qu'on voit vraiment, étape par étape, et là, on peut le suivre avec notre intelligence, on n'est pas dans un mouvement ésotérique, pas après, pas, avec notre intelligence, on comprend tout doucement ce qu'on avait enregistré, pourquoi on l'avait cru, qu'est-ce qui serait plus judicieux de voir et qui sonne vraiment plus juste, et c'est comme ça que, hop, 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 on recrée une nouvelle base sur laquelle, là, on va pouvoir faire une expérience un peu plus fraîche. Merci Franck, allons aux questions. Salut Franck, welcome back. Tu pouvais nous dire quelque chose sur les énergies du moment. Est-il vrai que nous sommes en pleine ascension ? En pleine ascension. De ce que je sens, oh là là, de ce que je sens, il y en aura par conséquent beaucoup qui seront descendus au sens physique, vu que nous sommes en co-création et que la tendance est peut-être plutôt destructrice. Y a-t-il un intérêt à se battre ? Ou ce serait comme chercher d'arrêter un camion lancé à 180 km heure avec nos mains ? En gros, où il s'arrête notre pouvoir créateur personnel face à la création collective ? Ou alors, notre pouvoir créateur peut être plus fort que celui du collectif ? Merci, merci. Merci, merci. Donc, il y a 10 questions dans ma question. On va essayer de les prendre dans l'ordre. Effectivement, on est pris dans un mouvement d'évolution. Soit, c'est l'évolution de la planète. Ça n'est pas grâce à nos efforts. Nous qui sommes les purs, les grands, qui faisons plein d'efforts. On est embarqué sur un mouvement. Mais le mouvement, en fait, de la planète, on est embarqué dessus depuis le début. Ça s'appelle la force de Coriolis. La planète tourne et nous, on est dessus. Ça, c'est tout. On est pris dans un mouvement. Il n'y a pas, ce n'est pas la peine d'y réfléchir en disant est-ce que ça change ceci ou cela pour moi ? On est pris dessus. C'est pareil pour tout le monde. On est sur un pied d'égalité là-dessus. Il n'y a pas, en fait, au sein de ce grand mouvement, des gens descendus parce que le mouvement est trop fort et des gens qui vont rester stables parce qu'ils ont bien travaillé sur eux. ce serait vraiment contraire au fonctionnement même de cette planète. Il faut imaginer que c'est comme si on disait le chou romanesco ne va pas pouvoir traverser cette évolution. C'est beaucoup trop puissant pour lui. Le chou romanesco n'est pas armé pour faire face à l'évolution planétaire. Ça n'est pas possible. Il va être descendu. Je sens que le chou romanesco va être détruit. Il va être remplacé par le chou-fleur car le chou-fleur a bien travaillé sur lui. C'est un non-sens. On ne peut pas parler comme ça. On ne peut pas dire ça. En fait, si on a ce genre d'avis, c'est parce qu'inconsciemment, ça, ce n'est pas si facile à voir, mais inconsciemment, on est tellement persuadé, nous, les humains, d'être le summum de la création, d'être la pointe du top, du top de ce qui se fait en matière de vie, qu'on est persuadé d'être en dehors de la vie. Donc, tout est dans le champ de perfection. Les carottes, c'est parfait. Les choux, c'est parfait. Les arbres, impeccables. Les marmottes font leur expérience. Tout colle. Mais l'humain, non. Lui, il doit travailler sur lui. Lui, il ne fait pas partie du champ de perfection. Lui, il est au-dessus de ça. Oui, nous, on est le summum du truc. Si je parle de ça, c'est parce que dans cette question, il y a la notion de la destruction. Comme on est persuadé d'être le summum de la création, on pense que tout ce qui existe, c'est ce qu'on voit. Ce que nous, on ne voit pas, n'existe pas. Bien sûr. Si on ne le voit pas, vu que nous sommes le top, c'est que ça n'existe pas. Si on ne le voit pas, c'est que c'est détruit. C'est évident. Quelque chose ne peut pas évoluer sans nous. Quelque chose ne peut pas se mettre à changer de vibration au point de disparaître à notre vue sans que nous décrétions que ça a été détruit. Puisque nous, on est la pointe. Puisque nous, on est le sommet. C'est comme ça que je voudrais vraiment répondre à cette question. Mais c'est vrai que je sens bien que les deux jours que je n'ai pas fait avant me manquent. Les deux jours de masterclass qui doivent bouger le truc. Mais peut-être que morceau par morceau, on va finir par y arriver. Je vais plutôt te le dire à toi. Ça va être plus facile pour moi, en fait, de te faire passer le truc directement. et puis les gens pourront prendre ce qu'il y a à prendre dedans. Si tu veux, cette arrogance, cette présomption de l'humain nous fait croire qu'on est en dehors de la vie et que donc on doit produire quelque chose. Mais ça n'est pas ce que je pense. Ce que je crois, en fait, c'est qu'on est pris dans un mouvement qui s'appelle la vie. Et nous sommes nous-mêmes la vie. Lorsqu'un arbre fait son printemps et qu'il est là avec ses bourgeons, je ne vois pas dire « Oh, je n'ai pas assez de bourgeons. Je n'ai pas assez de bourgeons. Je sais que je dois avoir un blocage. Appelez-moi un thérapeute. Donnez-moi vite une technique qui puisse me permettre d'augmenter ma vibration. Je souhaite avoir plus de bourgeons. Donnez-moi plus de bourgeons, s'il vous plaît. C'est un non-sens. Nous, en fait, c'est exactement ce qu'on essaye de produire. On veut obtenir plus d'évolution. On veut grandir plus vite. On veut gagner, finalement. Mais ce qui se produit réellement, c'est que notre véritable évolution, elle a lieu printemps après printemps. Je ne veux pas dire par là, année après année. Je symbolise le truc, si tu veux. Je suis en train de dire que printemps après printemps, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui se fait malgré moi. Je ne crée pas le printemps. Un printemps est là, des bourgeons se font. Et c'est ça, en fait, mon évolution. Et au sein de ce grand champ, c'est-à-dire une évolution qui se fait parce que la vie est la vie, je peux me raconter toutes les histoires que je veux. Je peux jouer toutes les musiques que je veux. Et la musique que je peux jouer, c'est je peux jouer à être une personne qui évolue très vite. Je peux jouer à être une personne qui a le sentiment de ne pas évoluer. Je peux jouer à « Oh là là, pourquoi je stagne ? » Je peux jouer à « J'ai bien travaillé sur moi. » Je peux jouer à « Oh, qu'est-ce que j'ai compris les choses ? » Ou « Oh, j'ai rien compris. » Je peux jouer à tous ces petits jeux à l'intérieur du grand qui est qu'en fait, ce que je deviens n'est pas de mon fait. Ce que je deviens, c'est le fait de printemps. C'est le fait du printemps, c'est-à-dire le fait de la vie en moi. C'est une forme de système fractal. Oui, exactement. C'est absolument ça. C'est un système fractal. Et c'est ça, en fait, la réponse à la question sous-jacente. Parce que la question qu'il est en train de poser, c'est quel est l'impact de ma création dans la création collective ? Exactement. En fait, c'est là, c'est exactement cette même réponse. Moi, ma création perso ne peut être entravée par rien. Elle est illimitée. C'est-à-dire que mon libre-arbitre est total au niveau de l'humain. Et au niveau de l'être, mon être a exactement de la même façon un libre-arbitre total. Je peux faire la même chose avec la planète. L'individu a un libre-arbitre total. Et notre collectif a un libre-arbitre total. Là où on ne comprend pas, c'est que nous, on n'a pas l'habitude, si tu veux, de vivre avec deux réalités qui coexistent, bien qu'elles soient antinomiques. Donc, on veut savoir lequel gagne le bras de fer. Est-ce que c'est ma création qui gagne, ou est-ce que c'est le collectif qui gagne ? Eh bien, ce qui va réellement se passer, c'est qu'au sein de la grande réalisation collective, je vais pouvoir faire une existence particulière. Et je suis libre de la vivre ? De toutes les manières que je souhaite. C'est-à-dire que ce que je vibre va me revenir, quel que soit le niveau de fractal. Donc, sur mon plan de l'humain, je peux choisir exactement tout ce que je veux. Mais lorsque je fais ce choix, je pose mon pied exactement là où mon être venait de faire un choix, lui aussi, dans sa totale liberté de faire des choix. Moi, ma création va entrer dans la création de la poupée russe du dessus, qui va entrer dans la création de la poupée russe du dessus, en ayant chacun, à son niveau, exactement les mêmes prérogatives, exactement les mêmes qualités. C'est-à-dire la possibilité de créer l'instant avec ce qu'il est en train de dégager. Donc, je réponds vraiment précisément à cette question. Tu ne peux pas utiliser ce qui se passe à un certain niveau pour décréter ton impuissance à un autre. À ton niveau, tu peux choisir d'être exactement ce que tu as envie d'être. C'est une liberté totale. Elle t'appartient. Et ne t'inquiète pas, ta création sera incluse magnifiquement, et ça n'est pas à toi de savoir comment la vie s'en charge, dans le plan supérieur qui est la création collective de l'humain. Sous les bombes, lorsque tout est pire, horrible et difficile, il y a encore des gens qui vivent une réalité que tu pourrais qualifier d'agréable. Et dans notre oxydant confortable, bien gavé, bien nourri, dans cet immense confort-là, tu peux faire l'expérience horrible de te sentir seul, agressé, perdu. Ce n'est pas le grand cadre qui génère ça. C'est ta création au sein de ce grand cadre. Merci. Bonjour Franck. Comment expliquer qu'une personne ayant subi de la maltraitance durant son enfance par ses parents et d'abus sexuels de tierces personnes ait beaucoup de difficultés à se trouver dans son identité sexuelle ? C'est un ressenti qui m'a suivi pendant longtemps. Je me sentais, et maintenant encore, comme androgyne. Aujourd'hui, ma relation avec mes parents est apaisée, mais il subsiste toujours ce sentiment d'être tant aux filles, tant aux garçons dans ma tête. Ça me pose beaucoup de problèmes pour trouver ma sérénité affective, pour me sentir à l'aise dans ma féminité et dans ma relation aux hommes. Un grand merci. Merci beaucoup à toi. Je ne ressens pas ça dans ton énergie. C'est-à-dire que je pense que je suis en train d'entendre la musique de ton problème. La musique de ton problème. J'entends, en fait, si tu veux, quand on me pose une question si c'est quelque chose qui a déjà été discuté ou non. Comme si c'était la vieille rengaine. Une rengaine. Comme si, oui, alors rengaine, c'est vraiment très connoté, super négatif, mais si tu veux, c'est comme si elle avait déjà parlé de ça avec une copine en lui disant, bah oui, mais alors du coup, avec ce que j'ai vécu, parce que tu comprends, avec mon oncle, alors machin, alors maintenant, je ne sais plus si j'aime les femmes, si j'aime les hommes et machin, et c'est devenu, si tu veux, une forme de, je prends mon paquet de souffrance et ma douleur qui est réelle, je ne peux pas poser de déni sur ton expérience, c'est horrible, ok, mais cette horreur, elle a été mise dans une hotte avec laquelle je me trimballe et qui devient, en fait, si tu veux, une sorte de définition de moi. Je suis celle qui a un problème androgyne aujourd'hui dû à ceci et cela et machin, etc. alors que l'énergie que je ressens en dessous ne me parle pas de ça. J'ai l'impression que ça ne lui pose pas de problème si tu veux, à cette femme. Elle est les deux. Ça colle. Ça lui va. Elle a la possibilité d'aller dans une direction ou d'aller dans l'autre et ça, ça colle. Ça va. C'est correct. Qu'est-ce qui ne colle pas alors pour elle ? Ce qui ne colle pas, c'est qu'elle a mis sur ses yeux une espèce de lentille pour vérifier que les gens en face d'elle la trouvent bien anormale. C'est-à-dire que c'est comme si son androgynité lui permettait de porter l'étendard de celle qui est différente, de celle qui n'est pas comme nous. C'est le bénéfice secondaire ? C'est le bénéfice secondaire. C'est-à-dire je regarde la vie de façon à ce que la vie me prouve que je ne suis pas comme les autres. Du coup, posant ce filtre sur son regard, le premier truc qu'elle veut vérifier chez les autres, c'est que les autres la trouvent bel et bien bizarre. Et finalement, il y a un tel bénéfice à ça qu'elle préfère vérifier que oui, comme d'habitude, on me prend pour quelqu'un d'anormal alors qu'en fond, c'est sa joie parce que ça la rend exceptionnelle. Mais cette petite nourriture d'être exceptionnel cinq minutes ne rassure pas, n'assoit pas son personnage. Peut-être, si tu veux, qu'il y aurait plus de bénéfices à renoncer à la possibilité d'être exceptionnel cinq minutes et accepter de désinguer ce personnage d'anormalité pour enfin accepter qu'on te trouve simplement normal. Qu'est-ce qu'il y a ? Quoi ? Tu es quoi ? Bisexuel ? Et alors ? Multiple ? Et alors ? C'est banal à crever. Tout le monde est comme ça. Ok. Merci. Bonjour Franck. Ma question, comment trouver un sens ? Excuse-moi, je me branche là sur la personne qui est en train de vivre ça et quand je me branche dessus, le premier truc qu'elle fait, c'est « Ah bah oui, mais j'ai souffert ». C'est-à-dire qu'on retourne dans la maltraitance. Donc je dis ça juste parce que dès que je relâche ce truc-là, c'est-à-dire que je te coupe la possibilité d'être victime, entre guillemets, tu y retournes directement. Ce qui est dingue, c'est que dans ta question, c'est bien précisé, c'est-à-dire que c'est clairement dans l'énergie sous-jacente, tu me dis « Je suis OK pour arrêter avec la victime ». C'est très net. Dans ta formulation, tu nous dis que tu nous dis que tu ne leur en veux plus et que tu es OK pour accepter ton passé. Mais dès que je te coupe de la possibilité d'être anormal, hop, tu retournes sur « Ah bah oui, mais attends mon coco, tu sais d'où j'arrive ? » Et j'ai aucun mépris, je ne mets pas de distance là-dessus. Ce que tu as vécu, c'est horrible, point barre, il n'y a pas à excuser ça. C'est dégueulasse et je suis bien d'accord avec toi. Mais tu vois, la réaction que tu viens de ressentir, elle renvoie bien à ce truc-là. Si je n'ai pas la possibilité d'être anormal et donc de faire en moi quelque chose d'exceptionnel par mon anormalité, du coup, tout ce que je peux faire pour exister, c'est être celle qui a vraiment traversé tout ça. L'idée, c'est de trouver une troisième voie, de ne pas réinviter tes bourreaux dans ton quotidien, de ne pas réinviter tes bourreaux dans ton lit. Trouver le courage de dire, tant pis, je renonce à cette possibilité de me nourrir artificiellement et je vais me nourrir de la joie de me taire. Mais si tu veux, je me parle quand je dis ça, je vais t'expliquer pourquoi je dis ça. C'est que quand tu es dans une position où tu as, grâce à ton passé, grâce à ta douleur ou grâce à ce que tu as compris, la possibilité de gratter un peu d'énergie à l'autre en ayant raison, j'ai remarqué que quand tu renonces à cette possibilité-là, tu récupères plus d'énergie. Ça s'appelle renoncer à ouvrir sa gueule. Tu vois, pour faire un cours, et quand tu renonces à ça, tu as un apport d'énergie de la joie de s'être tenu qui est bien plus nourrissant que d'avoir une fois de plus gratter un peu d'énergie qui... Je vois bien en quoi renoncer à avoir raison, ça peut fonctionner, mais là, elle a un double enjeu, c'est renoncer à être victime et renoncer à avoir raison. Oui, c'est ça. Mais renoncer à être victime, je pense qu'elle a fait le pas. Elle a compris, en fait, que ça lui permettait d'être la personne qu'elle est devenue. Et à mon avis, ça s'est fait. C'était juste sur ce truc de maintenant, je me sers de ma blessure comme une espèce d'étendard, non plus pour dire regarde d'où je viens, mais pour dire eh, t'as vu, je suis vachement différente, non ? Tu vois ? Et c'est une façon de se rendre exceptionnel. Ok. Donc, comment trouver un sens et le point d'équilibre entre la société où l'on nous pose qui semble tellement aberrante qu'elle en devient irréelle et l'émergence de courants et pratiques spirituelles qui sont attrayantes mais semblent reposer sur la simple imagination et donc tout autant irréelles. J'ai l'impression que toutes les nouvelles croyances qui émergent ne nous servent qu'à faire l'autruche, à se rassurer et donner un sens à notre impuissance face à l'état du monde. Ouais. Ouais, c'est pas mal vu. Moi, je trouve aussi qu'il y a eu pas mal d'écoles de pensée qui finissent juste par aboutir à un déni de sa propre sensation. C'est-à-dire par aboutir à tout ce qui est et ce qui se passe se passe, ce qui doit se produire se produit. Et moi, je peux me placer dans une espèce de semi-éveil, on va dire, parce que parfois il est éveil et parfois il est éveil qui dirait je ne suis qu'une conscience observante, le champ des possibles se traduira à travers moi et je peux rester simplement équanime et centré dans mon silence face à la vie se déployant. Et c'est un niveau qui existe, c'est le niveau de l'être, c'est un niveau qui existe absolument. Et je ne crois pas en fait que ça soit notre prérogative d'être dans cette fréquence-là, mais bel et bien dans la fréquence d'incarnation où tout ceci, on le prend en pleine figure avec la brutalité nécessaire à la réparation de l'humain que nous sommes. Mais on y reviendra peut-être. Plusieurs choses là-dedans. Quand on commence notre phrase par la société dans laquelle on vit, on croit que tout le monde observe la réalité. Personne n'a jamais contemplé la réalité. Personne n'a jamais contemplé la vie. On contemple sa vie. On contemple sa réalité. Il n'y a pas deux personnes sur cette planète qui contemplent la même réalité. Mais ça nous fout un tel vertige, une telle peur, Arnaud, de penser par nous-mêmes, de nous rendre compte que nous sommes les seuls dans notre expérience, qu'on a un jeu. C'est de faire entrer les gens dans notre système de croyance en leur demandant une validation perpétuelle pour se sentir légitime à penser comme on pense. On a une telle peur de penser à notre façon, juste par nous-mêmes, qu'on fait entrer les gens dans notre troupeau en leur disant non mais t'as vu ce qui se passe en ce moment, t'as vu la société et t'as vu machin ce qu'il a dit, on peut pas être d'accord avec ça et machin. Et on crée en fait comme ça des camps qui nous permettent d'entrer dans des croisades pour aller enfin vaincre le mal à l'autre bout puisque de toute façon ça n'est pas possible, c'est inacceptable, etc. Je crois que l'honnêteté voudrait dire quand même l'honnêteté intellectuelle parce que je crois que c'est bien plus réel que de dire t'as vu le monde dans lequel on vit. Quand on prononce tu peux quand même pas nier que, quand on prononce regarde le monde dans lequel on vit, je crois que là on est en train de faire un mensonge phénoménal. Qu'est-ce qu'on connaît du monde ? Les 20 images que l'AFP nous vend tous les jours, qu'est-ce qu'on connaît du monde ? Comment on fait ? Qu'est-ce qui se passe en ce moment au Burkina ? Qu'est-ce qui se passe en ce moment en Thaïlande ? Mais où ? Dans tout le pays ? Dans un village ? Dans une maison ? Dans le cœur d'un homme ? De quoi on est en train de parler ? Quand on nous dit regarde ce qui se passe dans le monde, de quoi s'agit-il ? Est-ce qu'il ne serait pas plus juste finalement intellectuellement de poser voilà comment je vois la vie, voilà dans ma réalité, voilà ce que moi j'observe du monde plutôt que de tricher en faisant croire que toi et moi voyons la même chose ? Là on est dans le vouloir avoir raison. Absolument. quand je dis voilà comment je regarde la vie, je sais que je ne peux pas sortir de ma perspective propre. Tout ce que je regarde est filtré par mes propres traumas. Tout ce que je regarde, tout ce que je comprends de la vie est filtré par moi. Comment puis-je imaginer qu'une femme qui a été violée de l'âge de 5 à 12 ans regarde la vie exactement de la même façon qu'une femme qui a joué au tennis de 5 à 12 ans ? Comment peut-elle regarder la vie de la même façon ? Est-ce qu'elle n'est pas impactée ? Est-ce qu'il n'y a pas de traces ? Est-ce que ses lunettes sont propres ? Ben non. Ben non. J'imagine que non. Et moi je pense que non. Donc du coup démarrer sa phrase par le monde dans lequel on vit ou la société dans laquelle on vit c'est juste parce que cette personne est en train de de s'ouvrir à quelque chose. C'est pour ça qu'elle dit une spiritualité émergente. si on remonte il y a 5000 ans on est exactement dans les mêmes formes de spiritualité émergente. Ça fait 5000 ans que ça émerge l'histoire. C'est émergent exactement comme une femme qui est enceinte et qui voit des femmes enceintes partout. Quand moi je suis en train de m'ouvrir à la spiritualité j'ai l'impression que tout le monde s'ouvre. Et plus j'ouvre mes niveaux de conscience plus j'ai l'impression qu'autour ça s'ouvre. Et les gens disent ah c'est bien c'est bien. Les gens s'ouvrent de plus en plus. Enfin là en même temps sa question ou en tout cas sa remarque c'est de dire que ça va nulle part. Oui c'est ça. C'est à dire que ces émergences n'aboutissent qu'à la tête dans le sable et à ne pas se rendre compte de la douleur ou de la violence du monde. Oui. Effectivement je suis d'accord. Moi j'ai envie d'intégrer maintenant différents niveaux séparés. Il y a un niveau où il y a un sens magnifique à tout ça. C'est splendide. C'est magnifique. Et il y a un niveau où c'est dégueulasse. Un vraisemblablement moche. C'est horrible. C'est le même coup que l'eau si tu veux. La banquise fond et la banquise qui fond c'est horrible. C'est quand tu vois l'ours blanc sur la banquise qui est déchiré. Enfin c'est moi qui suis déchiré en le regardant. La banquise fond. Les eaux montent. Il y a des gens qui sont obligés de partir de chez eux. Il y a des exodes. C'est moche. C'est nul. C'est horrible. Et en même temps la banquise contenait de l'information cristallisée dans de la glace qui je pense est une information d'évolution pour la planète entière. Et je crois que c'est pour ça qu'en 5 ans on a fait autant de progrès qu'en 200. C'est-à-dire qu'on est dans une accélération incroyable du système d'information au niveau planétaire. Et je crois que c'est justement la libération d'informations cristallisées dans les pôles qui crée ça. C'est-à-dire que j'ai le sentiment si tu veux que le fait que ça libère de l'information d'évolution c'est quelque chose de magnifique et qui n'excuse en rien l'horrible chose qui est en train de se passer. C'est-à-dire la montée des eaux par exemple ou le réchauffement climatique de manière générale. Les choses ne sont pas l'une ou l'autre mais dans le monde tel que je veux l'entrevoir aujourd'hui sont les deux. Comment tu sais ou comment tu peux dire que c'est de l'information cristallisée qui sert à l'évolution ? C'est simplement de l'information que j'ai eue lorsque j'étais perché et que je passais mon temps à discuter avec les anges et les archanges. J'étais tellement en insécurité face au monde tellement en colère après la guerre le malheur la mort le viol la pollution la destruction telle que je l'apercevais à l'époque que j'ai demandé énormément d'éclairage et de réponse quant à ce qui pouvait se jouer à un autre niveau exactement comme dit cette personne pour rendre tout ça acceptable. Donc j'ai vécu exactement dans ce qu'elle décrit c'est-à-dire dans une version spiritua égotico émotico je sais pas quoi qui me permettait de mettre la tête bien dans le sable et de penser que tout ceci n'était que la vie se déployant et que point barre il n'y avait rien à ajouter à tout ça et puis redescendant dans mon corps de Franck et d'humain donc me remettant en contact avec mes tripes je m'aperçois maintenant que j'ai les deux versions c'est à la fois magnifique et à la fois horrible quant aux informations que j'ai pu toucher lorsque j'étais dans des états modifiés de conscience je ne peux ni les prouver ni les étayer et alors là loin de moi cette idée ok merci Franck une autre question avons-nous un pouvoir de changer notre vie ou finalement le plus simple est-il d'accepter la vie telle qu'elle est ou de surfer avec la vie et d'accepter que tout est déjà écrit dans notre script et que tout viendra le moment opportun et que tout est pour notre plus grand bien merci Franck pour qui tu es et de pouvoir nous mettre sur le chemin d'être qui nous sommes et être nous-mêmes bisous à Vanessa bisous à Vanessa bisous à Vanessa là on reparle du système fractal du libre arbitre donc il faut juste mettre un tout petit peu de souplesse dans sa tête pour imaginer que à mon niveau d'humain je peux faire n'importe quel choix je suis libre de ça je ne suis pas la marionnette de mon être que ça soit bien clair je ne suis pas une espèce de truc qui finalement croit prendre des décisions mais n'en prend pas alors script ou pas script les deux mon colonel c'est à dire que je ne suis pas la marionnette de moi-même c'est à dire qu'il n'y a pas un espèce de truc qui présiderait à tous mes gestes et moi j'ai l'impression d'avoir le choix mais en fait non je fais que non ça fonctionne pas comme ça mon niveau de réalité et de libre arbitre est réel il est total j'ai vraiment la liberté de mettre la main là ou de mettre la main là ou de faire ce que je veux et ça c'est ma liberté je peux être la personne que j'ai envie d'être à chaque instant personne ne peut m'obliger à hurler ou à être doux à me mettre en colère ou pas on ne peut pas m'obliger je ressens ce que je veux au fur et à mesure si je te dis sois heureux tu peux y résister tu peux faire ce que tu as envie tu peux l'être ou ne pas l'être ton libre arbitre est total ça c'est la réalité de l'humain à l'étage juste au dessus on pourrait dire au niveau de l'être et je ne fais vraiment qu'un schéma vraiment grossier je mets l'humain je mets l'être au dessus pour les besoins de la compréhension au niveau du dessus au niveau de l'être c'est exactement la même chose sa liberté est totale et peut-être même qu'il est imbriqué dans une autre poupée russe un peu plus immense et qui jouit des mêmes prérogatives ce que ça produit pour un humain c'est que je peux choisir tout ce que je souhaite lorsque je choisis quelque chose il s'avère que là où je pose le pied c'était écrit à l'instant où je pose le pied c'était écrit c'est avant que je pose le pied ça n'était pas écrit au moment où je pose le pied c'était écrit et c'est ça la dichotomie avec laquelle on est bousculé je peux pas le formuler mieux que ça avant que je pose le pied ça n'était pas écrit lorsque je pose le pied c'était écrit j'écris quelque chose au fur et à mesure que je marche dessus et ce que j'écris ce que j'écris était écrit ça va ? c'est... pas simple hyper simple dès qu'on accepte que c'est pas une version ou l'autre qui a raison c'est-à-dire en comprenant que je peux le formuler autrement ce qui nous a donné cette sensation d'être la marionnette d'eux c'est qu'une fois de plus la présomption de l'humain son immense prétention à croire qu'il est au-dessus de la vie parce qu'on se croit avec le summum de la création nous fait penser si tu veux qu'on est en dehors du plan du divin comme à côté du plan du divin comme si on pouvait être à côté du tout drôle d'idée mais on y croit et du coup on essaye de faire les choix qui sont dans le plan du divin comme s'il y avait un choix qui nous menait à côté du divin et un choix qui nous mène dedans donc quand on se retrouve face à un choix on se gratte la tête en disant mon Dieu il faut que je fasse le choix divin et pas le choix qui n'est pas divin mais en fait c'est ce que je choisis qui devient divin ce sont nous les dieux vivants lorsque je pose un choix je déroule le plan du divin j'exprime le plan du divin c'est moi le plan du divin lorsque je m'exprime d'accord si je marche dans la rue et que quelqu'un est en train de mourir sur le trottoir je passe devant sans m'en occuper et c'est exactement ce qu'il fallait faire par contre si je marche dans la rue et qu'il y a quelqu'un qui est en train de mourir sur le côté et que je m'arrête et que je l'aide c'est parfait c'est exactement ce qu'il fallait faire c'est le choix qui est opéré qui devient divin nous dessinons le plan à chaque pas que nous posons et ce qui est incompréhensible pour nous c'est que ce plan que je dessine à chaque pas avait été dessiné au moment où je le dessine qu'est-ce qui fait qu'en passant on décide ou pas de porter secours ou pas mes tripes qui ai-je envie d'être dans cette situation l'homme que je suis tend la main ici et maintenant ou l'homme que je suis ne tend pas la main ici et maintenant il est des instants où Franck est celui qui va soutenir et il est des instants où Franck est celui qui laissera l'autre se débrouiller comme un grand c'est pas une règle on ne trouvera pas dans notre discussion en tout cas on peut parler des heures Arnaud tu verras tu ne trouveras pas une règle extérieure à laquelle se conformer je ramènerai ça à chaque fois dedans c'est-à-dire toi qui as-tu envie d'être dans cette situation dans ce genre de situation on pourrait sentir une forte poussée d'action ou une forte poussée de fuite par exemple oui quelle est la personne que tu as envie d'être dans cette situation une personne qui fuit une personne qui agit c'est toi qui vois évidemment notre tentation première ça va être d'inviter une bible à l'intérieur de nous c'est-à-dire je pense que ce qu'on devrait faire c'est ceci ou je pense que ce qu'on devrait faire c'est cela je me souviens d'un moment où je me suis j'ai été enseigné très clairement très nettement par Dieu qui était assis au coin de la rue déguisé en rayon comme un mendiant exactement comme dans les bouquins ce fameux Dieu qui est là en rayon et qui regarde qui est assis sur le rebord du monde et qui regarde ce que les hommes en ont fait comme dit notre ami Cabrel et donc j'arrive dans la rue et fort de mon personnage sûr de moi investi par le choix d'être l'homme qui tend la main je sors à billet de 5 et je le tends à ce mec qui est là en mode clochard et il me regarde il me dit qu'est-ce qui te prend ? je t'ai rien demandé moi j'en veux pas ton non non c'est bon merci tu crois quoi que tout le monde veut être comme toi c'est ça tu vois c'était ça l'idée sous-jacente il a pas eu besoin de formuler ça j'ai tout entendu direct tu vois mais si tu veux j'ai compris en fait que la posture de j'aide me permettait simplement de me sentir au-dessus on ne résiste pas aux besoins d'aider parce qu'on ne résiste pas aux besoins de se sentir mieux plus puissant plus planté que l'autre nous sommes tellement obnubilés par notre besoin de réussir la vie qu'on est sûr qu'avoir de l'argent avoir un toit et machin c'est le summum c'est obligé c'est ce qu'on doit avoir et que l'autre ne peut pas désirer ça tu vois le truc non non on ramène la règle à l'intérieur et maintenant je fonctionne comme ça à Paris tous les 200 mètres t'es sollicité donc je ne rentre pas dans une ligne de conduite qui est je ne leur donne pas ou je leur donne mais bel et bien à chaque instant quel est l'homme que j'ai envie d'être selon ce que je suis en train de ressentir en même temps tu as l'air de dire qu'on ne fait jamais rien pour l'autre ouais je ne crois pas je crois que en fait le seul moyen qu'on puisse le seul moyen de donner quelque chose à quelqu'un c'est qu'il ne sache pas qu'on lui a donné là la question c'était avons-nous le pouvoir de changer notre vie qu'est-ce qui fait qu'on a le sentiment qu'on n'a pas ce pouvoir parce qu'on n'en veut pas notre plus grand désir c'est d'avoir raison c'est-à-dire de donner raison à l'existence de notre personnage si j'ai décrété par exemple parce que j'ai compris la vie comme ça parce que j'ai été marqué dans mon enfance que j'étais la cinquième roue du carrosse que de toute façon on ne m'aimait pas que de toute façon j'étais jamais pris en compte etc. etc. si je regarde la vie comme ça je veux absolument continuer de nourrir ce personnage que je crois être moi donc je vais chausser des lentilles qui vont me permettre de regarder la réalité de façon à obtenir cette preuve le plus souvent possible lorsque j'ai mis sur mes lunettes je regarde la vie de façon à ce que la vie me prouve qu'on cherche toujours à m'abandonner je me sens abandonné toutes les 5 secondes on arrive à 5 au restaurant il y a 4 places assises je vais me mettre en retrait arriver en 5ème et dire ah bah oui comme d'habitude il n'y a pas de place pour moi simplement pour tirer la conclusion habituelle ce qui apporte de l'énergie à mon avatar à ce personnage c'est pour ça en fait on ne souhaite pas changer moi j'ai remarqué par exemple qui suis investi dans mon personnage c'est un truc du genre je regarde la vie de façon à ce que la vie me prouve que je sais tout j'ai qu'une panique c'est me retrouver dans un sentiment finalement de ne pas savoir je crois et je remarque un jour je suis en train de refaire mon armoire à la maison je range mes fringues dans mon armoire toute neuve et je m'aperçois en fait que la gamme chromatique de mes fringues ça va du bleu marine au bleu ciel du gris foncé au gris clair deux trucs belges deux trucs marrons fin de l'histoire allez un truc noir et je comprends en fait que je suis face aux habits de mon personnage c'est même plus un choix c'est ce que je crois être et donc tous les matins je m'habille comme mon personnage et après je retourne dans ma vie jouer à la vie de mon personnage à aucun moment j'ai envie que ma vie change je ne veux pas que quoi que ce soit se passe dans ma vie je ne veux pas de miracle je veux juste nourrir mon business mon personnage ça ne me viendrait pas à l'esprit de mettre un pull rose un pantalon vert ça ne va pas non ça ne va pas Franck n'est pas comme ça ce sont les situations qui nous obligent à changer souvent si tu veux effectivement le moteur le moteur le plus probant ça reste la souffrance c'est lorsque les métastases se pointent qu'on commence de dire ok 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 je suis prêt à décevoir tout le monde qu'est-ce qu'il faut faire pour j'accepte c'est bon donnez-moi un billet d'avion je me casse là on est prêt à décevoir tout le monde on aura des questions mais sinon c'est bien plus judicieux pour nous de dire j'ai pas le choix mais qu'est-ce que tu crois si j'avais le choix c'est pas ton amour qui va remplir le frigo je suis quand même bien obligé d'eux j'ai pas le choix ça c'est bien plus nourrissant puisque ça fait de nous des survivants le héros qui survit malgré les conditions le héros ah oui le héros et la victime sont les deux faces de la même pièce d'accord j'ai donc pas répondu à cette personne tu peux me relire ah oui pourquoi ah oui tac je cherche est-ce qu'on peut changer oui oui absolument c'est complètement possible il suffit de changer son point de vue sur la vie qu'est-ce qu'elle veut cette personne ah oui énormément donc d'énergie sous-jacente dans sa question sur le besoin de preuve c'est-à-dire je ne crois plus au monde qu'on me présente c'est tellement gros que j'arrive plus à y croire et je ne crois pas au à l'existence des mondes invisibles et de la spiritualité parce que c'est tout à fait irréel également c'était ça je crois dans la question donc je ne veux croire qu'au monde réel oui la question c'était finalement le plus sympathique d'accepter la vie telle qu'elle est ou de surfer avec la vie d'accepter que tout est déjà écrit dans notre script et que tout viendra le moment opportun ou que tout est pour notre plus grand bien est-ce qu'on est fataliste ? c'est ça c'est une forme de fatalisme oui il y a ça moi je considère ça reste du mon point de vue que tout est fait pour mon plus grand ou vraiment pour mon plus grand bien puisque les solutions et les problèmes en fait sont la même énergie donc soit je vais le percevoir en solution soit je vais le percevoir en problème mais c'est la même énergie si je me cogne le tibia c'est le problème et la solution simultanément c'est la même énergie tu m'avais dit ça une fois et ça m'avait beaucoup servi que quand on avait un problème on avait en même temps la solution et en observant bien effectivement j'avais constaté que j'avais exactement devant moi la solution du problème que j'avais c'est ça en fait ça dépend juste par où on le regarde mais tout le monde a déjà remarqué ça je suis en train d'enfoncer les portes ouvertes lorsqu'une personne se fait une hernie discale et se retrouve assis à la maison et qu'elle en conclut qu'il fallait qu'elle arrête de speeder comme un malade et de forcer elle se retrouve assise elle comprend bien que le problème était je speed comme un fou je cours partout pour combler les doutes que j'ai à propos de la vie et la solution était assis-toi prends le temps remets à jour ce que tu penses de la vie tout le monde a déjà compris que les solutions étaient les problèmes étaient les deux faces de la même pièce seulement c'est plus facile de l'exprimer à un autre qu'à soi-même c'est très facile de dire à sa copine ah bah c'était pour que tu t'arrêtes tu vois c'est pour ça ah bah ouais non bah je le pensais déjà de toute façon c'est certain mais ça c'est une chose qu'on peut appliquer avant l'année discale mais bien sûr après le voir à l'intérieur de soi ça nous arrange pas ce qui nous arrange c'est d'être le héros qui survit malgré les conditions qui feraient de nous une victime est-ce qu'on a fini avec cette question ? non l'énergie qui est en dessous est vraiment autre chose il faudrait que j'aille voir ça c'est quoi ça renvoie sur est-ce que j'ai le droit d'abandonner les miens moi c'est ce que je ressens dans la structure de cette personne c'est la peur d'incarner la personne qui n'est pas celle qu'elle avait dit elle est prisonnière de ses propres promesses c'est ça je dirais je décevrais un bon coup à ta place voilà là ça me paraît plus juste merci Franck avec un gros coeur quand un événement arrive et qu'on y avait pensé avant comme un pressentiment comment savoir si c'est de l'intuition ou si c'est notre peur qui l'a généré alors ça n'est pas notre peur qui l'a généré mais notre émission vibratoire c'est pas obligatoirement de la peur et c'est un pressentiment du coup non c'est les deux une fois de plus c'est les deux c'est à dire nous on cherche à savoir ce qui était avant mais le temps n'est pas linéaire tu veux me relire la question quand un événement arrive et qu'on y avait pensé avant comme un pressentiment comment savoir si c'est de l'intuition ou si c'est notre peur qui l'a généré ok c'est les deux c'est à dire qu'effectivement tu es en train de vivre l'événement que tu as mis au monde par ta vibration et en plus tu peux en avoir eu la perception prémonitoire mais si elle part d'un événement qui n'a rien à voir avec elle par exemple un avion machin il n'y a pas d'événement qui n'ont rien à voir avec nous on pourrait penser qu'entre moi qui me congne le genou par exemple et puis ce qui se passe aux informations le lien ne sera pas le même oui non c'est ça la croyance reste focalisée sur le même truc on croit que tout le monde vit la même chose au même moment lorsque l'avion se crache et que ça passe aux informations donc on est en train de parler de tous ceux qui ont accès à cette information évidemment on ne va pas parler de ceux qui sont partis au ski et qui n'ont pas la télé on va vraiment partir de ceux qui reçoivent cette information l'information n'est pas un avion s'est craché l'information est ce que je ressens lorsque je vois cette information ce n'est pas la même information si il y a un humoriste qui dit ou je ne sais plus où c'est que j'ai lu ça c'est quelqu'un qui dit quand un avion se crache on veut savoir quelle est la nationalité des occupants de l'avion pour savoir si on doit être triste ou pas c'est tristement réel ce truc là c'est à dire qu'effectivement tu dis alors c'est quoi c'est un avion de ah roumain oh les pauvres tu me repasses le sel s'il te plaît si c'est des français c'est oh mon dieu et là je vais tourner le truc en boucle etc etc donc on n'est pas sur l'information et un avion s'est craché c'est l'information c'est ce que je ressens face à cette information ce que je ressens face à cette image ça c'est l'information qui me concerne et la façon dont je suis touché vis-à-vis de ça est une information qui est créée par moi et pour moi selon mon propre système dans ce truc là on est tout seul face à sa télé chacun est tout seul face à sa télé en train de comprendre quelque chose de cette situation là quelqu'un est touché particulièrement d'accord lorsque écoute il y a une roquette qui arrive sur la bande de Gaza lorsque c'est un israélien qui regarde l'information ou un palestinien qui regarde l'information ou un occidental qui regarde l'information il ne capte pas la même information il n'est pas en train de regarder la même mais nous sommes persuadés comme je le précisais tout à l'heure que nous avançons en troupeau on a tellement peur de penser par nous-mêmes qu'on pense que tout le monde pense la même chose tout le monde doit trouver ça horrible tout le monde doit trouver ça dégoûtant tout le monde doit avoir la même sensation parce qu'aussi Hollywood nous a vendu la même quand vous voyez ça soyez offusqué quand vous voyez ça soyez blessé n'oubliez pas de vous sentir indigné etc etc alors que ce qui se passe à l'intérieur de moi est bien différent ça dépend de ce que j'ai vécu est-ce que moi j'ai déjà une référence dans le dossier c'est-à-dire que lorsque je vois cet avion se crasher est-ce que j'ai déjà vécu quelque chose de séminaire est-ce que j'ai déjà perdu un proche est-ce que bon et ainsi de suite alors qu'est-ce qu'on dit à cette personne qui parle d'un événement qui arrive et auquel on avait déjà pensé comme une prémonition je lui dis en fait que l'événement qu'elle a mis au monde c'est comment cette information je la perçois c'est ça qu'elle a créé ce qu'elle crée c'est comment elle perçoit l'information pas l'information elle-même si tu veux mais ce qu'elle en reçoit c'est-à-dire comment avec quel filtre elle regarde cette information-là il y en a qui vont regarder exactement l'image mais qui n'en ont mais rien à cirer là elle parle du temps c'est-à-dire que c'est une information qui lui arrive avant qu'elle soit publique cette information-là donc tu parlais du temps non linéaire c'est ça c'est pour ça que je lui dis qu'effectivement elle vit quelque chose de prémonitoire et que simultanément c'est bel et bien elle qui crée toute la scène qu'elle est en train de vivre ça n'est pas l'un ou l'autre dans sa question elle n'arrive pas à choisir soit elle a créé la situation à cause de sa peur c'est-à-dire ma peur a généré ça soit en fait c'est de la prémonition et du coup en fait j'ai juste vu un truc qui allait se produire mais c'est pas moi qui l'ai produit je réponds non ce sont les deux tout ce que tu vis tu le produis mais ne crois pas que tu produis l'événement tu produis en fait ce que tu perçois de l'événement et ça n'est pas l'événement combien de fois dans une discussion si quelqu'un s'exprime là je vais entendre quelque chose tu vas entendre quelque chose on ne perçoit pas l'événement on le perçoit à travers nous-mêmes la réponse est là j'en ai pas d'autre c'est les deux désolé encore une réalité c'est pas désolé non mais désolé parce que effectivement les deux et ça ne s'emboîte pas bien évidemment avec le mental on veut savoir est-ce que c'est moi punaise qui ai écrit ce truc là ou est-ce que en fait j'avais juste vu le truc non les deux d'accord on a fini avec la question ah tiens bonjour Franck je voudrais développer des perceptions juste en fait je peux préciser à la personne qui pose cette question à propos de la prémonition d'arrêter de se méfier d'elle même voilà arrête de te méfier de toi c'est le ce truc là pourri ta sensation journalière en fait t'es en train de te méfier de toi comme si t'étais une mauvaise personne à surveiller c'est un auto-fiché S bonjour Franck je voudrais développer des perceptions voir l'invisible communiquer avec la nature voir plus grand plus large intensément comment fait-on pour grandir et développer ces perceptions merci de ton aide avec un gros coeur c'est quelqu'un qui veut être Franck ou pas ? non je ne ressens pas ça parfois je le ressens mais là je ne ressens pas quelqu'un qui veut être moi je ressens quelqu'un qui se dit lui il a l'air de prendre son pli avec tout ça je vais lui demander comment il s'est débrouillé pour le faire je trouve que ça résonne assez juste c'est-à-dire que la première chose à aller voir là-dedans c'est tu veux des perceptions pour quoi faire qu'est-ce que tu vas en faire qu'est-ce que tu seras devenu lorsque tu en auras et là tu vas identifier en fait ce qui t'empêche d'en avoir je vous explique si j'identifie que je veux des perceptions pour être plus séduisant je vais comprendre que le blocage pour moi puisque je vais être plus séduisant c'est de me sentir peu séduisant dans la vie peut-être que donc ce qui va me permettre d'accéder ainsi à mes perceptions ce sera de simplement digérer ma propre mocheté en disant bon ok j'accepte ça et c'est ainsi que je lève le barrage le mouvement et le blocage sont les deux faces de la même pièce si j'ai compris où mon mouvement devait m'emmener je comprends quelle est la nature du blocage si mon mouvement doit m'emmener à être plus séduisant je comprends que mon blocage c'est de devoir accepter ma mocheté donc l'idée c'est simplement de me prendre tel que je suis c'est dire ok je suis moche bon et alors qu'est-ce qu'on fait on se roule par terre c'est une forme de la guerre est finie ouais c'est ça c'est une forme de bon bah ok je suis moche enfin je ne suis pas comme je voudrais être ouais c'est ça bien sûr de toute façon le mouvement c'est je ne suis pas tel que je voudrais être mais le mouvement donc crée le blocage le mouvement là dans cet exemple là pourrait être lorsque j'aurai des perceptions je serai plus séduisant aux yeux du monde parce que ma croyance maintenant c'est que je suis moche en intégrant ma mocheté c'est à dire en disant ok ok ça va je suis moche je me sens moche et je ris de ma mocheté parce que c'est très humain il faut voir les gueules des humains il n'y en a pas que des beaux et donc de rire de ma mocheté d'humain je vais ainsi pouvoir accéder au niveau d'après mais qui lui reste complètement invisible c'est à dire que les gens ils se disent bah c'est pas parce que je vais accepter ma mocheté c'est que vas-y fais ce non-travail qui est d'être ce que tu es fais cette non-démarche d'entrer dans ta profondeur en disant bien ok je ris de ma propre humanité et tu verras en fait ce qui surgit ensuite et justement est-ce que le fait de faire ça pourrait rendre caduque le désir ? absolument alors ça pourrait rendre complètement caduque le désir et rendant le désir caduque c'est à dire le désir d'avoir des perceptions comme ça va rendre ce désir caduque du coup tu ne vas plus vibrer que tu ne l'as pas parce que lorsque tu désires obtenir quelque chose ce que tu es en train de dire c'est je ne l'ai pas donc quelle expérience tu es en train de faire tu ne l'as pas rendant caduque ce désir tu libères l'énergie autour de toi et le rend donc possible et c'est là que ça devient génial dès qu'en fait un désir devient caduque il devient réalisable c'est lorsque tu n'as plus besoin des choses qu'elles apparaissent dans ta vie tu ne peux pas remarquer déjà ? on a fini avec cette question bah ouais ah non attends je réponds quand même bien clairement à cette personne parce que ça marche bien dans son système elle peut jouir de ce truc là ça renvoie sur chante-toi une chanson tu te mets devant la glace et tu te chantes une chanson bon elle saura quoi faire tiens bah voilà bonjour Franck j'ai beau regarder vos vidéos assister à une vague en octobre dernier sur le coup je comprends et puis plus rien après ça me donne l'impression d'être conne et pourquoi je n'arrive pas à dompter ma peur de manquer mes pensées ressemblent à un périphérique aux heures de pointe merci pour votre aide et votre humour au moins je passerai une bonne soirée bon ça on en a déjà parlé ouais on va le redire ouais mais peut-être on en a déjà parlé peut-être que tu peux dire un truc pour elle spécifiquement ouais une pensée refusée devient compulsive une émotion refoulée devient envahissante et c'est ça qui est en train de se produire pour cette personne pour cette femme même je devrais dire si par exemple je me dis ah non je ne veux pas encore pleurer ah non j'en ai marre moi je ne veux plus pleurer j'ai les larmes au bord en permanence je suis envahi par cette émotion lorsque je me laisse traverser par l'émotion qui n'est juste que quelque chose qui me traverse que je conduis je vais pouvoir passer à autre chose si je le refoule si je le refuse si je le bloque ça m'envahit c'est pareil avec une pensée compulsive essayer de dire ah il ne faut pas que je pense à tiens regardez par exemple ne pensez pas à une chaussure verte c'est bon c'est fait voilà et pour nous c'est mécanique dès qu'on essaye de ne pas faire quelque chose on le fait et c'est ça en fait qui fait rentrer ce gentil hamster dans une roue d'accord cela dit la roue dans le système de cette personne tu peux me relire la fin de la phrase il y avait l'énergie dessous c'est bon ça y est je l'ai c'est je crois que je ne vis pas à l'endroit où je devrais vivre c'est à dire j'ai identifié que mes problèmes venaient de mon entourage mais carrément là on est dans l'entourage physique c'est à dire je ne vis pas dans la bonne ville ou pas dans le bon immeuble je ne pourrais pas trouver la paix dans cette situation et c'est là que ça devient omniprésent c'est à dire qu'elle a identifié puisque c'est tellement réel et tellement extérieur à elle que du coup elle dit bon ben là c'est quand même pas c'est pas moi et du coup en fait c'est là que ça devient compulsif c'est à dire que c'est là qu'elle perd complètement le pouvoir qu'elle avait sur la vie et que du coup elle est envahie par ce sentiment de ne pas pouvoir en sortir en même temps je rappelle que le désir d'en sortir c'est un mouvement qui va aboutir au blocage où veux-tu aller qui seras-tu devenu lorsque tu en seras sorti et il y a encore quelque chose d'autre qu'on peut identifier là-dessus parce que je crois que c'est vraiment ça le sujet sous-jacent lorsque j'ai fait de moi un personnage qui va s'en sortir parce que c'est ça le sujet imagine que ça soit une personne qui dise inconsciemment je regarde la vie de façon à ce que la vie me prouve que je vais bientôt m'en sortir et bien cette femme doit en permanence créer un marécage de façon à avoir l'occasion d'être celle qui va bientôt s'en sortir ce qui fait que lorsqu'elle croise une opportunité de changer de boulot de tomber amoureuse de vivre quelque chose de différent elle occulte cette réalité sélectionnant dans le champ des possibles c'est-à-dire dans ce qu'elle perçoit de la réalité une fraction de la réalité qui va lui permettre d'alimenter sa croyance elle va bientôt s'en sortir non mais là je fais ce que je peux je vais bientôt m'en sortir non mais là ça y est j'ai compris je fais non mais ça y est là je vais bientôt m'en sortir et c'est ça en fait c'est-à-dire que je ne cherche plus qu'à voir un seul truc c'est assez de marécage assez de boue pour pouvoir déterminer que une fois de plus vous inquiétez pas je ferai ce qu'il faut je vais m'en sortir je me demande quel point de bascule elle pourrait trouver pour justement quitter ce mode de fonctionnement alors pour quitter un mode de fonctionnement si tu veux il n'y a qu'un moyen c'est d'entrer dans le monde de fonctionnement d'entrer dans le mode de fonctionnement avec humanité c'est-à-dire avec honnêteté et humour c'est lorsque tu commences à rire de ta posture en comprenant en fait que tu inventes la boue pour pouvoir être celle qui va s'en extraire que d'un seul coup tu vas pouvoir créer quelque chose de nouveau finalement parce que finalement oui je pense qu'on va au même endroit vas-y finalement c'est comme vouloir monter une montagne très dangereuse et se mettre en risque pour se dépasser et pour prouver qu'on est capable de le faire oui c'est ça mais là en fait il n'y a aucune intention d'aller en haut de la montagne tout ce qu'on veut c'est montrer qu'on est capable donc non attends il faut que je précise bien que les gens puissent saisir ça lorsque tu entres dans un fonctionnement tu peux le transcender tant que tu cherches à le transcender c'est que tu le refuses ouais donc l'idée c'est ok j'accepte avec honnêteté et humour de regarder finalement que le personnage que j'incarne c'est celui qui a toujours suffisamment de boue à peu près jusqu'aux chevilles au moins pour faire l'expérience de bientôt s'en sortir je n'ai pas l'intention de m'en sortir ce que je veux c'est être l'héroïne qui va contre vents et marées parvenir quand même à s'en sortir lorsque j'entre avec honnêteté et humour dans ce personnage là je le déjoue c'est à dire que d'un seul coup j'accepte cette part là de moi tu le rends inutile surtout c'est ça exactement exactement je la rends inutile je la désamorce en l'acceptant en l'incarnant plein pot mais tant que je crois que la boue ne vient pas de moi et que moi je suis juste en train d'essayer de m'en sortir ça ne fonctionne pas c'est simple il suffit de prononcer des phrases comme si tu crois que c'est facile et là c'est bon t'es en plein dedans là ça irait t'as suffisamment de boue pour être l'héroïne qui vit qui respire encore malgré tout qu'est-ce qu'on peut conclure pour cette dame là ? ouais ah c'est l'épée de Damoclès alors c'est quoi derrière le système là ? je crois que si je vais bien ça va tomber je vais être puni si je suis heureuse on est là-dedans ok qu'est-ce qu'il y a en dessous de ça ? je dois me faire pardonner yes et de quoi ? je dois me faire pardonner de ne pas être un garçon ça colle pas exactement c'est pas ça ça ressemble à ça c'est quoi le truc en dessous ? je dois me faire pardonner de ne pas avoir accepté de reprendre l'affaire familiale c'est ça le truc du garçon mais reprendre l'affaire familiale c'est elle est partagée entre l'idée d'avoir le droit de vivre sa vie et de devoir prendre le sac à dos du merdier familial c'est une fois de plus la peur de en ce moment je suis en miroir là-dessus je crois elle part de la peur de manquer disons que je te conseille d'aller voir la part de toi qui est trop loyale pour oser vivre sa vie c'est ça je pense que là il y a un moment où peut-être accepter d'être une femme déloyale pourrait libérer l'énergie je parle de ça d'accord merci pour elle une question sur le couple comment garder du piment dans une vie de couple qui dure comment concilier la fidélité et en même temps respecter ses besoins alors on a d'autres questions sur le couple on pourra peut-être les traiter en bloc alors je crois que pour la conservation du piment le mieux c'est les bocaux on est d'accord donc voir chez Ducro ce genre de gens ils ont des techniques de conservation qui finalement commencent d'être au point après il y a peut-être des sites bon on a sur le couple et la confiance en soi si tu veux qu'on élargisse non attends je vais quand même répondre à cette personne parce que son énergie est plaisante parce qu'il y a quelque chose de très direct très honnête très franc très courageux je dirais même dans la fréquence qui est en dessous de la question et le piment en fait dans ce couple là en fait elle croit que finalement le piment va venir de l'autre c'est la croyance sous-jacente que l'autre va la rendre heureuse alors que l'idée c'est que elle n'a pas identifié que c'est elle qui devenait chiante à ses propres yeux tout simplement c'est à dire que le piment serait de faire quelque chose d'impromptu de faire quelque chose de de pas correct quelque chose qui sert à rien quelque chose d'inutile ce qui est marrant c'est que j'ai la sensation que le problème n'est pas dans le couple mais dans la relation aux enfants j'ai l'impression en fait que ce qui dérange cette personne n'est pas tant que ça s'endort avec son mec c'est que elle et son mec se mettent d'accord pour devenir tellement responsables qu'ils en deviennent chiants je sais pas si c'est une femme ou un homme mais la personne parle de ses besoins respecter ses besoins donc fidélité et besoins donc on suppose qu'elle a des besoins qui sont pas qui sont pas assouvis ouais c'est ça c'est ce qui me faisait dire que cette personne croit que l'autre est là pour remplir ses besoins ouais c'est ça qui m'intéresse ouais non mais ça en fait c'est la fausse croyance habituelle c'est pour ça que je sais que c'est une femme qui pose la question parce que c'est les femmes qui s'expriment comme telles en disant il faut que je me respecte ce sont les femmes qui ont peur de pas être respectées de manière générale donc les femmes prononcent ce genre de phrases du genre il faut que je me respecte et derrière sont je dois respecter mes besoins il y a il faut que je me respecte et là je suis prête à incarner la pire salope du moment que j'ai le bon droit de mon côté et le bon droit c'est je suis quand même bien obligé de respecter mes propres besoins et moi j'ai envie de lui dire mais non mais non tromper ton homme ne fait pas de toi une salope c'est pas ça le sujet c'est le sujet en fait c'est que t'as des désirs et que t'es toi-même en train de te flinguer tu as des désirs et t'es toi-même en train de te traiter de salope à l'intérieur si au lieu d'attendre que ton homme pose la main tu posais la main si au lieu d'attendre la tendresse ou la folie tu te permettais la tendresse et la folie tu apporterais dans ton monde ce que tu souhaitis trouver finalement on se met dans une posture d'attente et on est exaucé on attend c'est pas plus les femmes que les hommes c'est pareil non non de manière générale ça n'est pas plus les femmes que les hommes j'ai juste un discours un peu misogyne bon d'accord on arrête là pour celle-ci pour cette question-là parce que j'ai deux ou trois questions sur le couple qu'on pourrait on pourrait enrichir ouais allons-y allez on fait ça comme ça je pourrais bien l'exploiter mon misogynisme bonjour ma première causerie en direct je me sépare de mon mari après 14 ans car j'avais une trouille bleue de me retrouver seul ma relation ayant été désastreuse au niveau de au niveau confiance en moi jalousie manipulation tromperie comment faire pour trouver une relation sereine après plusieurs échecs identiques hâte de te voir en Belgique et merci comment faire pour ne pas répéter un échec récurrent identifier que je suis la source de tout ça identifier que effectivement à aucun moment je souhaite vivre une relation douce et harmonieuse ce que je souhaite par-dessus tout bien plus que d'être libre bien plus que d'être heureuse c'est obtenir la preuve que les hommes sont bien les salauds que j'imaginais c'est ça la preuve c'est ça que je veux obtenir comme preuve ce que je souhaite au plus profond c'est me mettre d'accord avec maman ah voilà maman et oui parce que là si tu veux l'énergie sous-jacente c'est papa est un salaud qui a fait du mal à maman j'ai toujours entendu parler de mon père via la bouche de ma mère j'ai donc un avis sur mon père complètement partiel que je cherche à consolider car dès qu'on pense quelque chose de la vie on veut le solidifier donc je veux obtenir la preuve que les hommes sont des salauds sur lesquels on ne peut pas compter c'est ça qui m'intéresse le plus c'est ça que je souhaite par-dessus tout bon donc si jamais elle veut cesser cette répétition il faut qu'elle change son regard cesser cette répétition renvoie sur évidemment j'accepte d'avoir créé cette situation de toute pièce afin simplement d'obtenir ma résolution c'est-à-dire d'avoir raison mais non on peut bien sûr préciser là je renvoie dans tout le groupe mais je peux préciser pour elle en particulier je crois que ça renvoie chez cette personne sur la croyance qu'elle ne peut pas faire les choses seule et si elle ne fait pas les choses seule c'est parce que c'est le seul moyen pour elle de se rendre compte qu'elle est prise en compte qu'elle est suffisamment importante pour avoir le sentiment d'être importante elle demande de l'aide et lorsqu'elle demande de l'aide elle arrive à ressentir simultanément la croyance que elle est toute seule sur le coup et que donc elle a besoin d'aide et que et simultanément que qu'on veut la fuir c'est ça qui est bizarre c'est à dire que c'est comme si elle invitait des gens dans sa vie pour pouvoir encore avoir le sentiment qu'il fuit c'est très curieux ce truc là attends faut que je creuse là dedans c'est venez m'aider pour que je puisse avoir le sentiment que vous vous en foutez c'est venez venez entrer dans ma vie pour que vous puissiez encore m'abandonner s'il vous plaît on a à part de manipulation tromperie jalousie ouais on est là dedans je me fais croire que je me tape tout tout seul alors que je ne peux jamais faire quoi que ce soit tout seul d'accord et ouais alors l'énergie en dessous comment on fait pour faire bouger ça chez elle je reconnais je reconnais mes parents tels qu'ils sont je peux enfin dire à mon père que cet homme très humain qui a des hauts et des bas qui est un parfait humain perdu à la fois lâche irresponsable et en même temps un merveilleux papa et je le reconnais pour ce qu'il est je n'utilise pas ce que j'ai identifié comme étant blessé chez mes parents pour les écraser je les reconnais tels qu'ils sont et je me sens ainsi reconnu tel que je suis si tu veux ça renvoie sur dès que j'accepte de reconnaître mes parents tels qu'ils sont je peux m'accepter d'être reconnu tel que je suis ça renvoie plutôt là-dessus là on a le même genre de question bonsoir Franck mes schémas amoureux se répètent et j'attire ou suis attiré par des hommes qui m'aiment mais ne s'engagent pas avec moi qui ne sont pas vraiment dans la relation vie commune par exemple et à chaque fois il y a une relation triangulaire avec une ex pas oubliée une autre femme je n'arrive pas à comprendre pourquoi mon intérieur reflète ça dans un monde extérieur peux-tu m'éclairer et surtout comment modifier ce mode de relation avec les hommes merci de rien évidemment le premier truc qui surgit c'est la vraie formulation de la question c'est pourquoi je désire cela c'est-à-dire que tu devrais te dire tiens pourquoi j'ai envie d'un homme qui ne soit pas vraiment là évidemment il y a tout un flot d'informations qui peut remonter chez chacun qui écoute ces phrases-là en disant bah oui en fait effectivement je ne souhaite pas vraiment de vivre de relation on entend tellement les phrases du type je ne veux vivre que le meilleur tellement les gens ont peur de la routine du quotidien etc donc je ne veux vivre que le meilleur me pourrait aboutir à ce genre de demi-relation là je pense qu'on est simplement avec une femme qui a tellement enregistré que les hommes n'étaient pas fiables qu'elles entrent dans la relation en appuyant comme ça du bout du pied pour voir si cet homme est réellement solide c'est-à-dire quelle chose des lunettes pour regarder si l'homme en face est réellement valable et évidemment si tu mets un filtre pour regarder si l'autre est valable bah évidemment tu as tout ce qui n'est pas valable chez lui qui surgit et tu ne fais plus que regarder ce qu'il te déplaît je crois que en fait il y a une telle course aux géniteurs qu'on est dans le catalogue de renvoie-moi l'image du meilleur papa possible donc je regarde le plus vite possible ce qui déconne chez toi de façon à pouvoir passer au suivant puisque ce que je veux c'est l'homme bon l'homme fiable l'homme à qui je vais donner la joie de pouvoir porter mes propres enfants donc à mon avis il y a ça en dessous avec encore un autre sentiment qui est merde j'ai touché en une seconde je l'ai relâché pourquoi je ne veux pas de cette relation je ne désire pas d'homme dans ma vie ah oui ok mon pouvoir de séduction c'est à dire j'entre en relation avec les hommes depuis le point de vue de ma superficialité c'est à dire depuis le point de vue de ma séduction au dehors et j'attire à moi des hommes qui sont en miroir en mode séducteur et séduisant c'est à dire que j'attire à moi des hommes qui ont le besoin compulsif de faire l'expérience de se sentir séduisant donc qui ne savent pas réellement fermer les portes de leurs ex puisqu'il y a encore ce soutien énergétique de se sentir admiré et le besoin de voir dans les yeux des autres femmes qu'ils sont encore séduisants et je pense que c'est là qu'il y a un miroir aussi l'idée chez cette femme là et à mon avis voilà ça va être là que ça va être plus facile pour toi de faire bouger le truc c'est de reconnaître que tu n'as pas deux facettes c'est à dire une profonde et une séduisante la séduction est profonde la superficialité est autorisée on a le droit d'être joli ça ne nous rend pas conne et peut-être qu'il serait de bon ton d'identifier qu'il y a à l'intérieur de toi un publicitaire américain des années 50 qui t'a fait croire que lorsque tu étais joli tu étais forcément conne pour en faire une telle expérience parce que c'est ce que tu vérifies chez les hommes c'est comme si tu disais à chaque fois qu'il m'intéresse à chaque fois qu'il dégage quelque chose qui m'attire en fait ils sont en carton ils sont creux il n'y a pas de promesse derrière en fait c'est ta croyance à propos de toi quand elle dit des hommes qui ne s'engagent pas quand on vérifie les défauts chez l'autre on ne s'engage pas soi-même oui c'est ça elle ne s'engage pas elle-même bien sûr elle ne s'engage pas puisqu'en fait au lieu de plonger corps et âme dans la relation et de faire de cet homme en carton l'élu incroyable qu'il deviendrait en deux secondes en étant pleinement aimé par une femme pareille elle tâtonne elle-même ne s'engage pas on n'entre pas dans une relation en tâtonnant pour voir si l'autre est quelqu'un qui s'engage quand je tâtonne pour voir si l'autre s'engage je suis moi en train de ne pas m'engager imaginons maintenant que l'autre de l'autre côté soit exactement dans la même posture et en train de dire je tâtonne pour voir si cette femme est fiable on fait quoi alors on tâtonne combien de temps c'est exactement ce qui se passe d'accord d'où la troisième qui arrive d'où la troisième qui arrive absolument et la troisième qui arrive aussi si tu veux elle manifeste un sentiment qu'elle pourrait aller voir chez elle c'est à dire où il est son troisième à lui est-ce qu'elle aurait pas dans la tête un vieil amoureux qui lui ferait tu sais cette espèce d'image de le mien le bon le grand le vrai comme s'il existait je l'ai déjà rencontré mais je l'ai loupé et du coup tous les autres ne doivent plus que servir à montrer à quel point l'autre était le bon et donc eux les mauvais tout naturellement ce qu'elle a pu idéaliser par le passé c'est ça en idéalisant un homme du passé je me donne une excellente raison de ne plus en choisir un aujourd'hui ok merci pour elle tiens une question sur les animaux j'aimerais juste que tu nous parles des animaux tout est toujours centré sur l'humain et on les oublie pourquoi on leur afflige tant de souffrance pourquoi mange-t-on leurs cadavres bref merci de parler de ce sujet qui me préoccupe et me rend triste car j'aimerais tant que leur souffrance cesse post-criptum je suis allé rencontrer et reconnaître la violence le bourreau etc en moi et je continue de le faire et à chaque fois que la vie me confronte à leur souffrance ouais la question est immense mais on parle peu des animaux c'est vrai non non ça dépend qui cette femme là elle en parle tout le temps elle oui c'est la seule question qui concerne les animaux c'est ça la souffrance animale si tu veux elle renvoie sur une émotion particulière qu'elle a besoin de conduire c'est simplement parce qu'elle a dans sa mémoire cellulaire un trauma puissant lié à la disparition d'un animal avec lequel elle entretient un lien vraiment fort et particulier et que cette mémoire cellulaire la rend particulièrement sensible à ce sujet puisque le seul moyen de nettoyer cette mémoire c'est de reprendre en pleine face l'émotion générée par le fait de voir disparaître cet amour si proche et si particulier que pourrait être la relation avec n'importe quel animal donc tout est bien en place c'est elle qui regarde ça évidemment comme on veut toujours bailler ensemble et être bien sûr qu'on regarde la même réalité on fait croire que tout le monde voit la même chose et que tout le monde est touché par la même chose je crois que là encore on est dans une posture que l'on veut universelle parce que nous nous croyons le summum de l'humanité non par exemple je reviens de Thaïlande ou je suis allé encore au Maroc l'année dernière où je vois que la relation à l'animal et à la souffrance animale n'est pas la même que chez nous qui sommes devenus tellement sensibles à ça que même nos chiens ne marchent plus maintenant on les porte bref le mensonge contenu dans la question c'est je reconnais le bourreau en moi ça ne sert à rien ça sert à rien reconnaître ça veut dire quoi c'est quoi reconnaître c'est dire oh ben il y a sûrement un bourreau en moi super ben je sais pas on peut reconnaître le voleur en soi pourquoi pas le bourreau comment on fait comment on fait pour reconnaître le bourreau c'est quoi on prononce une phrase on la dit en y croyant on la joue bien attends recommence on va reprendre une deuxième ah je oh il y a un tueur à l'intérieur de moi ah non non c'est un peu surjoué on va le faire mieux il y a un tueur à l'intérieur de moi oui bien mais fais le moins fort on n'y croit pas ça veut rien dire ça veut rien dire lorsque en fait je veux absolument digérer une part de moi il s'agit non pas de dire ah ben je rencontre un con c'est sûrement que je suis con non ça ne fonctionne pas ça ça ne fonctionne pas ça c'est du blabla ésotérique ça ça va aboutir à rien juste rien reconnaître que je suis con signifie je me vois agir comme un con et je ris de mon humanité c'est à dire que je respire pleinement de dire ben ouais ben voilà purée c'est grave moi moi et oui c'est moi ben voilà bon et ben je suis con dans cette attitude là celle que je te fais ressentir dans ce truc là il y a un espace dans lequel effectivement je peux avoir accepté d'être ça mais reconnaître le bourreau en moi pour ne pas être un bourreau ben ça n'est pas reconnaître le bourreau reconnaître le bourreau en moi c'est me voir agir comme un bourreau et rire c'est à dire savoir mettre de l'humour et de l'honnêteté sur l'humain que je suis qui est un prédateur ça n'est pas j'accepte d'être ça pour ne pas l'être sinon c'est un non-sens je ne peux pas dire j'accepte d'être un bourreau pour ne pas être un bourreau j'accepte d'être un bourreau je reconnais que je suis un bourreau mais s'il te plaît comment on fait pour les éradiquer de la planète et comment je fais pour éradiquer les méchants bourreaux de la planète sans devenir un bourreau moi-même voilà en conclusion qu'est-ce qu'on dit conclusion je respire l'émotion que je vais prendre en pleine gueule d'accepter de me retrouver face à des images qui me font bouger fortement quant à la souffrance animale et c'est la même chose avec la souffrance des enfants ou la souffrance de quoi que ce soit lorsque j'ai dans ma mémoire émotionnelle dans ma mémoire cellulaire une charge énergétique qui a besoin d'être débranchée je vais devoir ressentir une fréquence particulière qui est la même fréquence que la source de mon trauma imaginons que dans ma mémoire cellulaire se trouve la fréquence de je sais ce qu'est porter ma fille morte dans mes bras cette fréquence énergétique est très particulière il n'y en a pas une autre c'est pas je tiens mon fils dans mes bras c'est pas il est presque mort c'est je tiens ma fille morte dans mes bras ça a une fréquence énergétique et c'est très particulier si je dois alléger ma mémoire cellulaire de ce genre d'informations je vais me retrouver particulièrement sensible à la souffrance des enfants encore plus particulièrement sensible aux enfants morts et encore plus particulièrement sensible aux petites filles mortes et si je me sens particulièrement sensible à tout ça c'est comme si je chaussais quelque chose sur mes yeux si tu veux qui va faire que s'il y a une information qui passe de cet endroit là je vais la capturer je vais me retrouver en face et c'est autant d'occasions que je vais avoir d'à nouveau tomber à genoux devant cette image être déchiré prendre ça dans mes tripes et par ce moyen là ressentir de nouveau cette fréquence particulièrement horrible et particulièrement précise qui est tenir sa fille morte dans ses bras et c'est là en fait que je vais alléger la charge émotionnelle sous-jacente c'est-à-dire la mémoire cellulaire lorsque je vais avoir revécu ça quelquefois dans la pure honnêteté que nécessite la conduction d'une émotion simple nette et précise enfin je ne serai plus aussi à vif aussi touché par ce genre de sujet et je vais avoir d'autres situations qui vont se profiler dans ma vie autre chose viendra toucher mon quotidien et je deviendrai peut-être sensible à une autre catégorie d'expérience qui elle-même sera taillée sur mesure pour créer ce mouvement de guérison à l'intérieur de moi mais il n'y a aucune possibilité de tricher par rapport à ça il n'y a pas la moindre possibilité de tricher mais nous en fait quand nous sommes touchés si tu veux par la violence du truc notre réaction est toujours la même croiser les bras pour bloquer l'émotionnel et choisir un coupable pour enfin se mettre dans le camp de ceux qui ne jouent pas à tout ça on est loin de conduire l'émotion on est loin de vivre la vie là en fait ce qu'on va faire c'est désigner un coupable dire untel et untel ils sont les méchants et c'est à cause de ça qu'ils font ça et du coup on va se mettre soi-même dans le camp des gentils mais à chaque fois qu'on va faire ça si tu veux Arnaud même si c'est une toute petite décision comme simplement mettre les méchants viandards d'un côté et les gentils vegan de l'autre cette petite décision là aboutira à l'autre bout de la chaîne comme le battement d'ailes de papillons aboutira à l'autre bout du monde à une bombe qui tombe sur un gosse parce qu'on ne peut pas créer un monde de dire les méchants sont là et moi je suis le gentil sans que ça ne finisse par aboutir à une croisade toute énergie propulsée crée une réalité en fonction de ça à un moment il pourrait peut-être être judicieux d'imaginer que on n'ira pas vers l'unité parce que nous sommes déjà dans l'unité et on ne ressentira pas l'unité en rejetant la moitié du monde je ne vois pas comment on pourrait faire l'expérience de l'unité en rejetant les gens qui jugent les gens qui tuent les gens qui violent les gens qui mentent les viandards et ainsi de suite ainsi de suite on ne fera pas ça là il y a un truc qu'il va falloir arranger mais ça ne marchera pas comme ça c'est ça que tu appelles accepter son humanité je parle d'accepter notre humanité parce que là en fait l'expérience que nous avons réellement nous humains et qui n'est pas si tu veux une élucubration tirée d'un bouquin ou de la croyance que tout le monde regarde la même chose c'est à dire que chacun a fait cette expérience propre chaque humain à l'intérieur de lui a fait l'expérience d'avoir le sentiment d'être vraiment génial et vraiment nul c'est une expérience humaine qu'on a fait à l'intérieur de nous il n'y a pas de déni à faire là dessus nous savons nos mensonges nous humains et nous savons comme nous sommes pronds à vouloir dire la vérité on sait à quel point on est méprisant et à la fois combien de fois on sait tendre la main nous nous savons parfois tricheurs et parfois intègres nous nous savons nous nous savons parfaitement lâches et parfaitement courageux et ça c'est une expérience qu'on a fait chacun à l'intérieur mais dès qu'on la vend à l'autre on ne lui donne que la moitié du tableau moi je suis entier moi je suis engagé moi quand j'ai un truc à dire je ne me l'envoie pas dire moi je suis courageux moi je suis honnête on ne vend que la moitié de nous mais au fond c'est pas ça qu'on a fait comme expérience quand je dis accepter notre humanité c'est retourner dedans et les gars sans déconner c'est bien ça ce qu'on a ressenti dans l'humanité c'est l'homme de boue c'est à dire de boue de bouillasse et de lumière c'est ce truc très humain à chaque fois que je renvoie à accepter notre humanité c'est accepter la dualité qui forme l'unité c'est accepter ces deux espaces qui coexistent simultanément et je parle vraiment en fait d'un truc qui se passe dans le coeur de chaque humain même si ça nous fout les jetons d'aller le partager dehors ça nous fout les jetons d'aller dehors dire je suis lâche je ne suis pas à la hauteur je ne me sens pas compétent je me sens usurpateur c'est chaud d'aller le dire et je le comprends mais purée si on peut ne pas se fourvoyer et quand on est dedans dire ok en fait c'est gravement humain mais carrément ah ouais non il y a bien les deux il y a bien les deux ça ça me paraît beaucoup plus simple ça me paraît beaucoup plus simple ça va je ne veux pas en ajouter plus là-dessus en fait même je pense qu'il est temps pour moi qu'on annonce une petite pause ok ça te va ? ok pause alors pause je pense qu'il est